Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une publicité que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres et que je trouve assez fun. Je vous allez découvrir comment vous pouvez obtenir un carton rouge très facilement. Restez avec moi, ça vaut vraiment la peine. Avant d'aller plus loin, comme chaque jeudi, je vous propose de réaliser une introspection et à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux apprendre des événements qui se sont déroulés cette semaine dans ma vie ? Indiquez tout cela sur une feuille et apprenez des événements que vous avez vécu la semaine passée. Sentez-vous libre de partager votre réflexion avec la communauté en commentaire afin que l'on puisse grandir ensemble. Et téléchargez maintenant votre formation offerte en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Et donc, je vous disais que j'avais envie de vous partager une publicité un peu originale. Eh bien, j'ai reçu une enveloppe dans laquelle on me parlait d'une pause et du fait que j'avais les cartes en main. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans cette enveloppe, j'ai la possibilité de remplir un bond qui va me permettre d'envoyer une soupe à un de mes contacts. Il y a 100 000 soupes disponibles et j'ai la possibilité d'envoyer cette soupe avec un message sympa à qui je veux. Je trouvais la campagne et l'idée de campagne assez originale et pour vous expliquer aussi 2-3 concepts marketing par la même occasion. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la personne va goûter la soupe ? Eh bien, premièrement, elle va pouvoir se dire « j'aime ou j'aime pas ». Et si elle aime cette soupe, eh bien, elle va y repenser quoi qu'il arrive à un moment donné ou à un autre lorsqu'elle sera dans un commerce, par exemple. L'autre chose, c'est que j'ai la possibilité d'offrir un cadeau à quelqu'un. Donc, ça aussi, c'est assez sympa parce qu'en fait, la personne qui va recevoir cette soupe gratuite va la recevoir de ma part. Et donc, cela joue sur l'aspect d'appartenance à un groupe et l'aspect aussi d'offrir quelque chose à quelqu'un et d'avoir un système de réciprocité qui s'installe. Ensuite, nous avons, eh bien, sur cette même page, des bons qui nous invitent à aller acheter les soupes dans le commerce. Et ce qui est intéressant, et ça, il faut que vous le fassiez absolument, c'est que c'est de traquer, en fait, les bons que vous offrez à vos clients. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour savoir si cette campagne est rentable ou pas. Ici, lorsque Roaco va récupérer les bons, il va savoir de quelle campagne publicitaire ça vient. Il va savoir de quel endroit ça vient, de quel endroit ça a été distribué. Et cela va lui permettre de savoir si la campagne est rentable ou pas et quel est le retour sur investissement qu'il peut espérer de cette campagne. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je la trouvais assez fun, cette campagne. Et donc, je vous propose, eh bien, de réfléchir un petit peu à ce que vous pourriez faire dans votre business par rapport à ces idées qui, c'est cette idée qui a été partagée aujourd'hui. Likez cette vidéo. Partagez-la avec un maximum de monde. Et abonnez-vous dès maintenant. Indiquez également en commentaire ce que vous pensez de cette publicité. Est-ce que vous trouvez ça fun ou pas ? Est-ce que vous aimez ou pas ? Est-ce que vous adorez la soupe ou pas ? Comme ça, on partagera cela en commentaire. Et la communauté grandira ensemble. On se retrouve demain à 7h pour la dernière vidéo de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous le décidez. Et à partir du moment où vous mettez des actions en place, les amis. Impact positif et bienveillance.